Alors, bonjour à tous, toujours ce samedi 27 juin 2020 qui se poursuit 9h26 heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré l'effondrement de notre monde. Notre monde ne va plus du tout, du tout être le même. L'économie est en train complètement, complètement, complètement de s'écrouler. L'économie du petit monde, l'économie du mom and dad business, les entreprises familiales, les entreprises artisanales sont en train d'être complètement, complètement éliminées de la face du monde. C'est vraiment important de réaliser ce qui se passe. Et c'est étonnant de voir qu'il y a encore du monde qui essaye de nier l'importance et la gravité de la situation pandémique actuellement. Tu as des gens comme Alexis Cossette-Trudel ici au Québec qui ont pris le chemin de vouloir prouver depuis le début que c'est un coup monté pour faire tomber Donald Trump. Il n'y a personne qui n'en a rien à serrer de Donald Trump. C'est le monde entier qui est touché par ça. Mais lui, il a tellement, tellement, tellement tout fait tourner autour de lui qu'il se présente comme une victime toujours, comme le petit bébé qui dit « Mon Dieu, on va m'attaquer, moi c'est tout bien, je vois pas c'est bien. » Puis lui, il a pris ce chemin-là, Alexis, pour les raisons évidentes de la survie et de la popularité de sa chaîne et de la clientèle qu'il a. Puis depuis le début, il s'est embarqué dans ce chemin-là de vouloir démontrer que tout ça c'est fake, que tout est exagéré. Là, on est rendu au 27 juin, c'est comment, c'est pas mal difficile de garder puis de soutenir cette thèse-là. Mais il continue puis il s'entête puis il s'entête. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il n'est jamais capable de questionner les décisions de nos gouvernements. La crise est là, la dangerosité du virus est là. Tu ne peux pas contredire les médecins puis la science quand tu n'as aucune connaissance, puis c'est aberrant de faire ça. Puis les statistiques sont là pour tout. Tu peux dire n'importe quoi aux statistiques, c'est complètement… Les statistiques, c'est du n'importe quoi. Les réalités, c'est ce qui compte. C'est un virus dangereux, très infectueux. Mais si tu étais en bonne santé, tu n'auras probablement aucun problème, mais tu le portes pendant 14 jours au moins. Puis tu peux être contagieux pendant 14 jours. Puis tu vas aller visiter plein de monde. Tu vas aller visiter des vieux, des gros, les obèses, des gens qui ont des systèmes immunitaires très faibles, les diabétiques. Puis eux autres, ils vont être touchés par ça. Puis on est pris dans une espèce de catch, toi et toi. Quoi faire? Puis à travers le monde, on a essayé de se casser la tête à faire ça. Puis pour venir à la défense un peu de l'OMS qui a été attaquée pour des raisons complètement… Non fondées depuis le début, les attaques, naturellement, de ceux qui ont pris cette hypothèse-là que tout est faké. Que l'OMS a tardé à ceci, a tardé… Non, l'OMS n'a pas tardé du tout. Parce qu'on était face à une situation qui était vraiment inconnue. On ne savait pas trop comment c'était pour se jouer. Puis si l'OMS, dès le début, avait dit « Ça y est, c'est une pandémie, il faut tout arrêter. » Tout le monde aurait critiqué la vitesse à laquelle l'OMS veut nous envoyer dans un chaos puis nous dit que c'est une pandémie alors que ça ne l'est pas. Donc, on était face à une situation vraiment délicate. L'OMS a attendu, a été prudente parce qu'elle ne voulait pas envoyer le monde dans la panique. Puis finalement, on a vu l'ampleur de ce que ça a donné avec l'Italie. Ça commence en Italie. Et là, en ce moment, on est au 27 juin. Puis il n'y a rien, rien, rien qui se contrôle. Aux États-Unis, ils ont une montée des cas. Puis tu as Donald Trump qui vient dire « Là, moi, je vais arrêter les tests parce que ça me fait mal paraître. Je parrais mal parce qu'il y a de plus en plus de cas. » Donc, ils ont dit « On va arrêter les tests, ça va disparaître. » Non, ce n'est pas le test qui crée la maladie. Puis ce n'est pas le test qui crée l'infection puis qui te donne un faux portrait. Le test te donne le portrait de la situation. Ce n'est pas le test qui rend les gens malades puis qui les envoie à l'hôpital. C'est juste que le test, ça te donne l'ampleur de la situation que Donald Trump ne veut pas voir parce qu'il n'a pas géré la crise correctement. Puis c'est ça qui va, entre autres, le faire sortir de la Maison-Blanche avec une défaite historique qui va être vraiment gênante. Puis moi, je vous l'ai déjà dit depuis un bout de temps, je pense qu'il ne sera pas là. On a jusqu'au mois d'août à peu près pour se trouver quelqu'un. Jusqu'au mois d'août, c'est encore possible pour les républicains de se trouver une alternative à Donald Trump s'ils veulent survivre puis ne pas disparaître et devenir un parti ou un groupe vraiment, vraiment obscur et minoritaire et microscopique. Il y a des modèles qui prédisent. Puis le Wall Street Journal, ça appartient à Fox News. Donc c'est hyper républicain. Puis c'est un journal qui est quand même très, très bien coté, des deux côtés. C'est une référence, Wall Street Journal quand même. Mais c'est républicain parce que ça appartient à Fox News, au même groupe. Hier, on nous disait dans un éditorial, Donald Trump a eu une gestion atroce. Puis c'est de sa faute si les États-Unis sont là en ce moment. Puis il va subir la plus grande défaite. On parle même de 400 votes au collège électoral pour Joe Biden et les démocrates. Les républicains seraient effacés de la carte. Ça, c'est un scénario qui est de plus en plus bovable. Et même quand j'écoute 24 heures sur 24 toutes les chaînes de télé américaine, les radios, les talk radio, et même les républicains maintenant sont de plus en plus nerveux. Puis ils se rendent compte qu'il y a un modèle, il y a un trend, il y a une tendance dans les sondages. Puis c'est toujours la même. Puis même les sondages internes démontrent que Donald Trump est incapable de changer le cours des choses. Incapable. Incapable. Il est trop tard. Puis il a abandonné les Américains à leur sort. Parce qu'il continue, comme Alex Cossette-Trudel qui prend son modèle sur Donald Trump, à nier la dangerosité puis l'importance de la crise actuelle. Il a dit même que c'était artificiel. Tout ça, c'est artificiel. Ce que vous voyez là, c'est artificiel, ça va revenir. Non. Les dommages, les gens qui ferment leurs portes, le chômage. 45 millions de chômeurs aux États-Unis, presque 50. 48 % d'augmentation de faillite. Et c'est juste le début. L'endettement personnel est à son plus haut. Il y a une quantité record de gens qui n'ont pas payé leur hypothèque depuis des mois. Qu'est-ce qui va arriver avec le marché de l'immobilier? Tous ces gens-là, comment ils vont se rattraper? Les gens vivent de paye en paye. Puis dû à son laxisme, il a abandonné les Américains pour son propre intérêt et son propre narcissisme parce qu'il s'est engagé dans cette aventure-là en blâmant les autres, blâmant la Chine, en agissant comme un enfant gâté qui se sent la victime. Et Joe Biden, cette semaine, lui a dit « Arrête de te plaindre comme un enfant, mon chum. Ce n'est pas toi qui es touché. C'est tous les Américains qui sont touchés. C'est le monde qui est touché. Fais quelque chose. Agis, mais il est incapable parce qu'il a pris, comme Alex Cossette-Trudel, le chemin du déni dès le début. Donc, à cause de son narcissisme et de son orgueil, il ne peut plus revenir. Donc, il continue son entêtement. Dans son entêtement, puis ça va lui coûter. Puis, comme je vous le disais, Donald Trump aime beaucoup gagner, mais la chose encore plus frappante, c'est qu'il déteste vraiment perdre. Et là, il s'enligne vers la défaite historique la plus cuisante des États-Unis, de l'histoire politique des États-Unis. Je ne pense pas qu'il veuille être associé à ça. Ça va lui rester jusqu'à la fin de ses jours. Donc, moi, je vous prédis, je vous prédis que Donald Trump, donc, moi, je vous ai prédis déjà depuis... Ceux qui me suivent, là, vous le savez, ça fait déjà des semaines, je vous dis, il y a des chances que Donald Trump ne soit pas là. Puis, il ne sera pas là parce qu'il ne serait jamais capable d'accepter une défaite comme celle-là face à Joe Biden qui l'a ridiculisé puis qui l'a traité de Sleepy Joe puis d'incapable puis de ceci. Imaginez-vous, le plus grand rat-de-marée de l'histoire des États-Unis, c'est lui qui en serait le victime et qui serait, pour le restant de ses jours, associé dans l'histoire à la plus grande défaite du collège électoral et national. Ça, ce serait quelque chose qu'il serait incapable de faire. Donc, moi, je vous dis qu'il va partir avant. Je vous en reparle, je vous ai déjà fait cette prédiction-là puis je vous le redis. Il n'y a aucune chance que Donald Trump s'en sorte puis il le sait. Puis c'est pour ça qu'il agit encore plus radicalement puis plus stupidement. Il est un peu comme dans la position des gens qui perdent des guerres, des systèmes ou des régimes ou des généraux. On appelle ça la loi de la terre brûlée. Tu sais que tu vas perdre puis tu te dis tant qu'à perdre, tu es tellement, tellement déconnecté de la réalité que tu te dis, moi, je démolis tout, au moins ceux qui vont gagner, ils ne profiteront pas des terres, ils ne profiteront pas de la richesse. Donc, c'est la politique de la terre brûlée dont Donald Trump est en train d'appliquer la politique de la terre brûlée. Puis les républicains sont coincés. Il faut qu'ils trouvent une façon de montrer la porte à Trump mais je pense qu'il va la trouver lui-même. Puis il fait des allusions à ça des fois en disant je vous ai donné la meilleure économie, le meilleur ceci, le meilleur cela puis tout le monde me déteste, il n'y a personne qui m'apprécie. Ça pourrait être sa porte de sortie. Moi, je vous le dis, n'éliminez pas cette possibilité-là. Puis moi, quand je vous dis ça, ce n'est pas parce que je suis un pro-démocrate. Moi, je suis là parce que je connais le sujet. Je sais de quoi je parle. J'étais le premier à vous prédire la victoire de Donald Trump en 2015. Puis vous l'oubliez, ça. Parce que ça fait votre affaire de l'oublier. Mais j'ai été le premier à me faire cracher dessus pour avoir prédit la victoire de Donald Trump. Parce qu'il y avait une situation puis c'était ça qui était sur le terrain. Puis il n'y a personne qui le rapportait. Maintenant, ce qui est sur le terrain, c'est que les gens ne sont plus capables. Puis ils veulent juste se retrouver dans le calme puis de se faire prendre en main par quelqu'un qui va les diriger avec compassion. Puis qui va s'occuper de leur pandémie. Puis qui va donner au moins l'impression qu'il est en train d'être un leader puis de diriger les États-Unis. Là, il n'y a aucune direction. Trump a abandonné le bateau parce que pour lui, c'est du fake. Les Américains ont 125, 130 000 morts. Les cas reviennent. Même les gouverneurs républicains du Texas, de la Floride, de l'Abama sont complètement dépourvus, en désarroi. Ils sont obligés maintenant, Texas va fermer à nouveau ses bars et ses restaurants. puis les réduire à 50 % pour les autres. Parce qu'ils sont face à une montée des cas. Parce qu'on a négligé, il n'y a pas de gouvernance nationale. Parce que le président, lui, il pense que c'est fake. Il pense qu'on a fait ça pour l'attaquer, lui. C'est vraiment, vraiment fascinant. Imagine, tu as ton président qui parle comme un enfant. Ah, c'est le Kung Flu. C'est le, comment, le COVID-19. Tu sais, ça veut dire quoi, ça, le COVID-19? Franchement, tu es le président des États-Unis. Tu t'adresses. Parce que le problème avec Trump, c'est qu'il s'adresse toujours aux 36, 37 % de gens du Tea Party, de sa base, là, complètement, qu'on connaît, qu'on est identifiés, puis je ne veux pas les renommer, puis les requalifier, là, vous le savez. Lui, il parle juste à ce monde-là. Ils sont comme dans un monde vraiment isolé, fermé. Puis le reste des Américains se sentent complètement abandonnés, oubliés. Le pays est à feu et à sang. Il ne fait rien. Il ne lève pas le petit doigt pour mettre de l'ordre. Puis lui, il se prétend être le président de l'ordre et de la loi. Il aurait pu mettre, puis imposer, si c'est si grave que ça, toutes les fameuses manifestations qu'on décrit comme, « Mon Dieu, le chaos puis l'anarchie par les chaînes républicaines, qui sont toujours répétées les mêmes, mêmes arguments, puis tournées les mêmes images. » Si c'était si grave que ça, il aurait déclaré l'état d'urgence. On déclare l'état d'urgence pour une tempête, pourquoi il aurait pu y aller déclarer, là, envoyer l'armée, puis mettre de l'ordre, si c'est si grave que ça. Parce que c'est juste des arguments qu'on martèle toujours les mêmes pour garder nos bases, ou elles sont. On le fait des deux côtés, ça. Il n'y a rien de grave. Là, il a signé un ordre exécutif hier qui stipule que tu ne peux pas détruire les statuts ou les biens publics, puis tu pourrais être passible d'un 10 ans d'emprisonnement. Les villes, toutes les États stipulent que tu ne peux pas briser et endommager le bien des autres et le bien qui t'appartient c'était juste un show de boucan qui ne donne absolument rien, juste te donne l'impression que, oh mon Dieu, avec son ordre exécutif qu'il n'y a aucun, aucun poids qui vient changer quoi que ce soit, parce qu'il n'y a personne, autant les républicains que les démocrates, qui agissent contre les gens qui font tomber des statuts en ce moment. Puis les lois sont claires, il n'y a pas un règlement qui te permet d'aller démolir quoi que ce soit qui ne t'appartient pas. Tout est là, tu n'as pas besoin d'un ordre exécutif, tu as juste besoin de la volonté d'appliquer la loi. Puis il n'y a personne qui a la volonté de le faire en ce moment parce que c'est un débat politique, on a tout politisé, puis autant les républicains que les démocrates ne veulent pas se mêler de ça. Puis on laisse faire, puis on laisse faire. Parce que tout est politique et tout est politisé aux États-Unis. Les États-Unis sont à un niveau de corruption que tu ne peux même pas imaginer puis ça atteint des sommets avec la présidence de Donald Trump. Ça a été, tout est permis. C'est le free-for-all depuis que Donald Trump est président. Wall Street a été déréglementé, ils reçoivent des trilliards de dollars, ils sont morts de rire, les banques sont morts de rire, les hedge funds sont morts de rire. Tout le monde est mort de rire parce que Donald Trump est plus préoccupé par l'idée de bien paraître que de quoi que ce soit. Donc, tu n'as pas besoin d'un ordre exécutif. Il n'y a pas un règlement municipal ou un règlement d'État qui te permet de détruire quelque bien que ce soit. Voyons, ça ne t'appartient pas. C'est juste qu'on n'a aucune volonté pour appliquer la loi. Donc, l'ordre présidentiel signé hier par Donald Trump s'est dit n'importe quoi. Il n'est pas capable de renforcer puis de mettre en application la loi existante. Son ordre exécutif, c'est du n'importe quoi comme toute la présidence de Donald Trump. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui a été réglé avec Kim Jong-un puis la Corée du Nord? Absolument rien. Juste un show de boucan, une séance de photos. Mais depuis que Trump est président, la Corée du Nord a augmenté son arsenal nucléaire. avec le Venezuela, on se retrouve dans une catastrophe. Avec l'Iran, il n'y a rien qui est réglé. L'Iran a commencé à enrichir encore plus d'uranium puis se dirige peut-être vers une fabrication de bombes. Donc, la présidence de Donald Trump, c'est du n'importe quoi. Puis regarde maintenant, à cause de sa gestion dramatique, pathétique de la crise, les États-Unis ont tous perdu ce qu'il y avait comme économie qui était d'abord très fragile parce que tout repose sur le moment dans le business des entreprises de maman et papa. Les petites entreprises puis sont toutes en train de tomber. Puis Donald Trump, dans son entêtement, ne fait absolument rien. Il se met tout le monde à dos. Il est en train de perdre tout. Hé, là, il y a des... Je vais te laisser des liens. Il y a des publicités qui sont faites anti-Trump par les républicains contre Trump. Ça s'appelle les républicains contre Trump. Puis un autre groupe républicain, des publicités vraiment, vraiment très agressives contre Donald Trump. Tu pourrais penser que les démocrates auraient fait cette publicité-là. Non. C'est les républicains contre Trump parce qu'on n'en peut plus de sa folie, de son... de sa manipulation, de sa corruption. les Américains ont été abandonnés totalement des baisses de taxes pour les riches, des peanuts pour les pauvres. Ils s'attaquent encore cette semaine, ils s'étaient attaqués à l'Obamacare devant la Cour suprême pour essayer de faire éliminer toutes les conditions existantes qui permettent de t'enregistrer. Les Américains, un autre sondage vient de paraître hier, sont en amour et aiment beaucoup le système médical d'Obamacare, même s'il n'est pas parfait. Trump n'a aucun plan. Il était en entrevue avec Sean Hannity. Sean Hannity lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous avez comme programme pour vous faire élire? » Parce qu'en 2016, tu avais l'impression qu'il y avait un programme. c'est pathétique, il n'y a aucun programme, on va aller écouter ça. Je pense que j'ai quelque chose pour vous là-dessus. J'ai quelque chose pour vous là-dessus, mais il y a tellement, tellement, c'est tellement, tellement du n'importe quoi. La présidence de Donald Trump est devenue tellement pathétique. Donc, Donald Trump, par Sean Hannity, une entrevue exclusive qu'il avait jeudi, je pense, se fait demander « Mais c'est quoi votre agenda pour vous faire élire en 2020? » Qu'est-ce qui est en jeu avec cette élection si vous comparez et vous contrastez lui demande Sean Hannity? Et quels sont vos items prioritaires pour un deuxième terme? Une chose qui va être vraiment extraordinaire c'est le mot « expérience » est encore bon, hein? Le talent est plus important que l'expérience, j'ai toujours dit ça. Mais le mot « expérience » est un mot très important. C'est vraiment une signification très importante, le mot « expérience ». J'ai jamais fait ça avant, j'ai jamais dormi à Washington avant. je pense que je suis venu à Washington peut-être juste 17 fois avant. Là, OK, là. Et là, maintenant, je suis président des États-Unis. OK, moi, j'avais jamais mis les pieds à Washington avant, là. OK, là. pendant que je descendais la venue Pennsylvanie quand j'ai été assermenté avec la première dame. « This is great », c'est incroyable. Je connaissais pas beaucoup de monde à Washington, même si j'ai financé tout le monde, puis tous les partis politiques, puis tous les politiciens. Je connaissais personne, même si Bill Clinton puis Hillary, c'était mes amis, puis ce sont mes amis, mes plus grands amis personnels. Je connaissais personne, même si à toutes les semaines, je rencontrais Chuck Schumer, puis on avait du fun, puis on mangeait ensemble, puis je finançais la campagne de Chuck Schumer, puis je finançais la campagne de toutes les démocrates. Moi, je connais personne à Washington. Moi, j'étais de Manhattan, de New York. Il n'y a personne à Manhattan, de New York. C'est une ville de deux, trois habitants. On est peut-être quatre ou cinq. Je ne connaissais personne. Maintenant, je connais tout le monde. Et j'ai vraiment des bonnes personnes dans l'administration. Vous faites des erreurs. Vous faites des erreurs comme un idiot comme Bolton. Ça, c'est son agenda. Il ne faut pas oublier que là, Sean Hannity lui a demandé c'est quoi votre agenda? Qu'est-ce qui est en jeu pour 2020? As-tu déjà eu un début de réponse de Donald Trump? Il n'y en a pas d'agenda. Là, il a dit que, mon Dieu, lui, il a du talent, mais il n'y avait pas d'expérience. Là, il a l'expérience. Il ne connaissait pas Washington. Il connaît Washington. Il n'avait jamais mis les vies à Washington. Juste 17 fois, lui, il vient d'un petit village qui s'appelle New York. Je ne reconnais ça personne. Moi, je viens de New York. La ville de New York. Il a eu une petite poignée là-bas. Puis là, tu as l'idiot à Bolton en plus. Bon, mon Dieu, c'est ça, mon agenda. C'est l'idiot à Bolton. Qui lâche des bombes sur tout le monde. Tu n'as pas besoin de... Regarde celui qui donne la leçon de ne pas lâcher des bombes et d'attaquer les gens. Celui qui attaque continuellement tout le monde. Ça remonte à il y a longtemps. Ça, c'est son style. Lui, ça a toujours été un style de pitbull puis d'attaque sur tout le monde pour qu'on ne puisse jamais lui demander des comptes. Même quand on parle de sa carrière d'homme d'affaires. Donc, celui qui dit à John Bolton qui lâche des bombes partout, là. Pourquoi tu fais ça? Moi, je n'ai jamais fait ça. Même si je passe toute la journée en tant que président des États-Unis qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Donc, entre autres, gérer la crise sanitaire. Moi, j'aime ça insulter les gens sur mon petit compte Twitter. Toute la journée, je suis le président des États-Unis, mais je n'ai rien d'autre à faire, je pense. J'ai-tu quelque chose à faire, moi, en tant que président des États-Unis? Je ne sais pas. Je viens d'un petit village, moi, de New York. Ça s'appelle New York. On était une petite poignée là-bas. C'est quoi la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire comme président des États-Unis? Je n'ai jamais mis les pieds à Washington, moi. J'aime bien insulter les gens. Puis là, j'ai trouvé que Twitter et les téléphones intelligents, c'était tellement, tellement plus facile d'insulter le monde à longueur de journée. Puis tu es le président des États-Unis. Puis là, tu te plains que John Bolton, ton ancien, puis c'est toi qui l'as choisi en plus, là. Ce n'est pas comme si on te l'avait imposé. C'est toi qui l'as choisi, John Bolton, comme conseiller spécial à la sécurité. Puis lui, il est en train de nous dire ce que tu es vraiment. Puis là, tu n'aimes pas ça. Parce que, pourquoi il lâche des bombes sur tout le monde? Parce qu'il y a juste moi qui ai le droit exclusif d'insulter tout le monde. Hé, n'oubliez pas que ce gars-là, il a pendant des années harcelé, insulté Barack Obama en prétendant qu'il n'était pas né aux États-Unis. Il faut le faire pareil, là. Puis ça, sans compter toutes les insultes envers tout le monde. Donc, tu es un président des États-Unis, le plus grand pays au monde apparemment, la plus grande démocratie qui passe toutes ses journées depuis qu'il est président. On va juste parler du temps où il est président à insulter tout le monde de tous les côtés, à insulter tous les médias. Puis après ça, il s'étonne en insultant tous les médias que les médias soient contre lui. Il ne faut vraiment pas être trop intelligent. Donc là, la question de Sean Annetty, c'est quoi votre agenda, M. le Président? Donc là, il est passé par dire « Ah, le mot expérience, ça a beaucoup de signification, même si le talent, c'est plus important, parce que moi, je n'avais pas d'expérience. Moi, je viens d'un petit village, deux, trois personnes, ça s'appelle New York, je ne sais pas si vous connaissez ça. Puis moi, Washington, même si j'ai couché avec tous les députés puis tous les sénateurs des deux côtés de l'allée, je me disais « Mais Washington, je ne savais même pas que ça existait. » Quand on est descendu sur l'allée après l'inauguration avec la première dame, je lui ai dit « Mon Dieu, c'est donc extraordinaire. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. » Donc là, il est rendu dans sa deuxième phase d'explication sur son agenda, l'idiot de Bolton. Ça, c'est l'agenda de Trump. Que t'aimes ce que le gars de CNN vienne de dire ou non, c'est la réalité. Il ne parle pas de l'économie, il ne parle pas du système de santé, il ne parle pas de comment on va s'en sortir avec cette pandémie-là. Il parle qu'il a plus d'expérience puis il parle de l'idiot de Bolton. Ça, c'était la question à la question essentielle de Sean Annetty qui est son grand ami protecteur. C'est quoi votre agenda, M. le Président? Ben, moi, je viens d'un petit village de New York, je n'avais pas d'expérience, je n'avais jamais vu Washington, puis là, ben, j'ai plus d'expérience puis, oh, maudit, l'idiot de Bolton. Maintenant, Joe Biden a justement, puis je vous laisserai cette vidéo-là aussi dans la boîte de description, complètement, complètement écorché Donald Trump en disant, arrête d'être un petit bébé là, mon chum, puis de te plaindre, puis vraiment de te plaindre de cette pandémie-là, puis de te penser attaquer par la pandémie alors que la pandémie, elle ne t'attaque pas toi, elle attaque tout le monde. C'est tout le monde qui est confronté à ça. Lui, c'est pensé dans un élan de paranoïa extrême. C'est un gars qui est vraiment dérangé mentalement, là. Hé, t'as 375 millions d'Américains qui dépendent de toi, puis là, tu penses qu'il y a une pandémie mondiale qui a été créée pour t'attaquer. C'est quand même, il faut le faire, tu sais, je veux dire, il faut vraiment, vraiment le faire. C'est, wow, c'est pas un cadeau quand t'es pris avec ça, mon chum, là. C'est vraiment pathétique. Donc, Joe Biden vraiment remet à sa place notre ami Donald Trump très, très, très précisément et avec beaucoup de force. Pour un sleepy Joe, je peux dire, il était pas sleepy là-dedans. Le gouverneur Greg Abbott ordonne au bar du Texas de fermer à nouveau et au restaurant de réduire à 50 % l'occupation alors que le coronavirus se propage. Les mesures annoncées vendredi matin représentent l'action la plus dramatique d'Abbott à ce jour. Donc, Abbott, qui est un gouverneur républicain de l'État du Texas, un État républicain et qui est obligé de, avec une augmentation, les hôpitaux commencent à se remplir dans tous ces États-là. Les cas sont en train de toucher des nombreux corps. Je pense qu'on a eu 47 000 cas hier déclarés aux États-Unis. On n'avait jamais vu ça depuis le mois d'avril. Et d'ailleurs, tous les États où on a bien géré la crise depuis le début, les États majoritairement démocrates, ben, l'économie a repris là-bas puis tout est sous contrôle. Puis tous les États républicains où on a joué au fanfaron puis on a écouté Donald Trump, ben là, ils sont tous en train de se faire rattraper par la crise. Les mesures annoncées vendredi matin représentent l'action la plus dramatique d'Abbott à ce jour en réponse à une augmentation du nombre de cas qu'il a permis, quand il a permis aux entreprises de rouvrir dans l'État. Donc, besoin de garder un œil sur les dernières nouvelles. Bon, en tout cas, le gouverneur Greg Abbott a pris vendredi sa mesure la plus radicale pour répondre à la flambée de coronavirus après la réouverture du Texas en fermant les bars et en réduisant la capacité des restaurants en 50 %. Il a également mis fin aux voyages de rafting qui ont été blâmés pour une augmentation rapide du nombre de cas dans le comté de Hayes et a interdit le rassemblement en plein air de plus de 100 personnes à moins que les autorités locales n'approuvent. Donc, vraiment, vraiment, Abbott a imposé au Texas ce qui était en fait une ordonnance de séjour à domicile pendant la majeure partie du mois d'avril fermant toutes les entreprises sauf celles jugées essentielles par l'État après avoir laissé cette heure d'expirer fin avril. Il a avancé avec une réouverture progressive de l'État qui était l'un des plus anciens et des plus rapides du pays. C'est lui qui a réouvert le plus rapidement et en début juin, Abbott avait permis à presque toutes les entreprises d'ouvrir au moins 50 % de leur capacité mais les cas ont grimpé rapidement ces dernières semaines. Jeudi, le Texas a enregistré un nouveau nombre record de cas à 5 996 en une seule journée ainsi que des hospitalisations à 4739. Le nombre d'hospitalisations a établi un record pour la 14e journée consécutive au cours de cette augmentation. Abbott a cité la grande capacité hospitalière du Texas et la disponibilité de respirateurs mais de nombreux hôpitaux dans les grandes villes du Texas ont signalé des unités de soins intensifs surpeuplées ces derniers jours et certaines villes ont commencé à relancer les plans de traitement des patients dans les centres de congrès et les stades. On est le 27 juin Alexis Cossette-Trudel qui nous avait dit que c'était déjà fini le 17 mars et qui continue à essayer de vendre cette rhétorique-là comme Donald Trump qui essaie de continuer à vendre ça et à essayer de vendre sa victoire. Wow! Moi, je suis juste là pour vous dire ce qui se passe et vous dire que les deux côtés de la médaille sont les mêmes tous les politiciens sont pareils mais que t'en as qui ont des messages plus unificateurs que d'autres et c'est ça dont les Américains veulent maintenant avec un pays en crise un gouvernement qui est incapable de gérer quelque crise que ce soit incapable de gérer et d'amener qui que ce soit ensemble au niveau international il est temps qu'on change d'administration les Américains ne sont plus capables ils ont testé ce que ça voulait ce que ça pouvait être une présidence d'un fumiste d'une crapule d'une ordure d'un menteur de quelqu'un qui prétend être le meilleur puis que tous les autres sont des pourris Wow! Pas fort! Je regarde si je n'oublie pas quelque chose avant de vous laisser donc je vous laisserai aussi la publicité c'est celle-là de groupes conservateurs qui sont des publicités vraiment vraiment Wow! Complètement complètement hallucinantes Donald Trump qui demande de ralentir imagine-toi t'es en pleine crise t'as ton président qui dit il faut ralentir les tests parce que je parais mal Donc quand il a fait cette affirmation-là cette déclaration-là dans son rallye moi je veux qu'on arrête les tests parce que ça me fait mal paraître parce que ça fait que les nombres augmentent on lui a demandé parce que toute son équipe est arrivée le lendemain pour dire ben non c'est une blague il était juste en train de blaguer Donald Trump s'est fait demander le lendemain naturellement la question est-ce que vous étiez en train de blaguer comme nous dit votre équipe il dit non moi je blague jamais mon chambre donc il était sérieux quand il a dit je veux qu'on arrête les tests parce que je parais mal avec les tests donc elle lui demande à votre rallye vous avez dit que vous vouliez vous avez dit à votre équipe arrêtez de tester ralentissez les tests là on nous a dit aujourd'hui que c'était une blague que vous faisiez est-ce que vous vous étiez en train de blaguer là elle lui dit were you just kidding or do you plan to slow down testing est-ce que vous étiez juste en train de blaguer ou vous voulez vraiment réduire les tests I don't kid moi je blague pas the task force and my colleagues on the task force to my knowledge I know for sure donc vraiment wow c'est toute une situation vraiment toute une situation it's not rocket science it's common sense it's straightforward and that's why this is perhaps the greatest indictment of Donald Trump's complete compelling lack of leadership donc Joe Biden qui nous dit cette gestion de cette crise là c'est vraiment ça démontre son grand manque de leadership il a perdu des mois et des mois et c'est vrai quand même que tu voudrais pas réaliser ça puis que tu penses que c'est fake je sais pas dans quel univers tu vis là mon chum mais je sais pas si tu regardes l'état du monde je sais pas ce qui est fake là-dedans si tu regardes les statistiques je sais pas ce qui est fake là-dedans puis quand tu vas voir la défaite de Donald Trump tu vas te rendre compte que oui il y avait juste toi qui vivais dans un autre univers mon chum il blâme tout le monde naturellement il blâme la Chine il blâme l'Italie il blâme tout le monde sauf son manque de leadership il aurait dû agir quand c'était le temps de préparer notre pays pour une réponse longue face à cette pandémie donc vraiment Joe Biden a totalement raison ici que tu l'aimes ou non c'est pas important ça c'est la réalité donc je vous laisserai ces liens là ça va pas vraiment bien pour Donald Trump puis je peux juste te dire une chose je te laisserai la vidéo aussi quand il dit que Donald Trump doit arrêter d'agir comme un enfant puis penser qu'il a été attaqué par la pandémie c'est complètement ridicule puis je vais juste te montrer une dernière chose la tendance des sondages c'est vraiment vraiment wow c'est irréversible c'est vraiment vraiment fini je sais pas si je vais retrouver ce lien là donc tout le monde demande sa démission naturellement on a pas d'agenda Trump a aucun agenda je vais essayer de vous retrouver ça en Californie les hospitalisations ont augmenté de 32% en tout cas la tendance des sondages et c'est surtout au niveau aussi de son appréciation la gestion de la crise c'est pathétique même dans les états clés Joe Biden continue continue de creuser son avance on va aller voir les résultats de ça bon je suis incapable d'aller parce que je pense que je viens de perdre mon internet une autre fois vraiment une mauvaise journée pour voir notre pousser avec sa gestion de la crise donc je pense que j'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit les chiffres sont là il faut qu'on réalise aussi que c'est pas 2016 Hillary Clinton n'est pas dans le portrait on a fait on l'a maintenant c'est majeur Joe Biden qu'on puisse dire n'importe quoi sur lui il a été vice-président pendant huit ans c'est une signification importante pour les américains c'est un gars qui est aimé par les américains c'est un gars avec qui les américains se sentent proches donc vraiment des mauvais jours pour les républicains Donald Trump moi je vous le dis il y a des gros chances qu'il soit pas là mais si on garde Donald Trump ben les républicains vont se retrouver dans la position la plus précaire de toute leur histoire parce qu'ils vont être effacés de la carte ils vont perdre le Sénat puis ils vont devenir un groupe vraiment marginal mais ça on peut rien y faire que ça te plaise ou non c'est ça la réalité puis c'est ça mon but c'est de te ramener à la réalité pour que tu te réveilles le 4 novembre en n'étant pas surpris de ce qui s'est passé parce que si t'écoutes juste ceux qui font plaisir tu es vraiment déconnecté de la réalité rappelle-toi que je suis le seul à avoir prédit la victoire dans tous ceux qui ont des chaînes ici puis des plateformes en 2015 j'ai prédit la victoire de Trump que ça te plaise ou non là je te prédis sa défaite parce que ça a été un fumiste un manipulateur un prestigitateur qui a rien fait sauf amener le monde au bord d'une pandémie incroyable puis d'une crise incroyable puis tout ça c'est la responsabilité de Donald Trump que tu le veuilles ou non «Après, la victoire incroyable» et la victoire incroyable